Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Les faux prophètes de l'ératicité Les faux prophètes ne sont pas seulement parmi les incarnés. Ils sont aussi, et en bien plus grand nombre, parmi les esprits orgueilleux qui, sous de faux semblants d'amour et de charité, sèment la désunion et retardent l'œuvre émancipatrice de l'humanité, en jetant à la traverse leurs systèmes absurdes qu'ils font accepter par leurs médiums. Et pour mieux fasciner ceux qu'ils veulent abuser, pour donner plus de poids à leurs théories, ils se partent sans scrupules de noms que les hommes ne prononcent qu'avec respect. Ce sont eux qui sèment des ferments d'antagonisme entre les groupes, qui les poussent à s'isoler les uns des autres et à se voir d'un mauvais œil. Cela seul suffirait pour les démasquer, car, en agissant ainsi, ils donnent eux-mêmes le plus formel démenti à ce qu'ils prétendent être. Aveugles, donc, sont les hommes qui se laissent prendre à un piège aussi grossier. Mais il y a bien d'autres moyens de les reconnaître. Des esprits de l'ordre auquel ils disent appartenir doivent être non seulement très bons, mais, en outre, éminemment rationnels. Eh bien, passez leur système au tamis de la raison et du bon sens, et vous verrez ce qui en restera. Convenez donc avec moi que, toutes les fois qu'un esprit indique, comme remède aux mots de l'humanité, ou comme moyen d'arriver à sa transformation, des choses utopiques et impraticables, des mesures puériles et ridicules, quand ils formulent un système contredit par les plus vulgaires notions de la science, ce ne peut être qu'un esprit ignorant et menteur. D'un autre côté, croyez bien que si la vérité n'est pas toujours appréciée par les individus, elle l'est toujours par le bon sens des masses. Et c'est encore là un critérium. Si deux principes se contredisent, vous aurez la mesure de leur valeur intrinsèque en cherchant celui qui trouve le plus d'écho et de sympathie. Il serait illogique, en effet, d'admettre qu'une doctrine qui verrait diminuer le nombre de ses partisans fût plus vraie que celle qui voit les siens s'augmenter. Dieu, voulant que la vérité arrive à tous, ne la confie pas dans un cercle restreint. Il la fait surgir sur différents points, afin que partout la lumière soit à côté des ténèbres. Repoussez impitoyablement tous ces esprits qui se donnent comme conseils exclusifs, en prêchant la division et l'isolement. Ce sont presque toujours des esprits vaniteux et médiocres qui tendent à s'imposer aux hommes faibles et crédules, en leur prodiguant des louanges exagérées, afin de les fasciner et de les tenir sous leur domination. Ce sont généralement des esprits affamés de pouvoir qui, despotes publics ou privés de leurs vivants, veulent avoir encore des victimes à tyranniser après leur mort. En général, défiez-vous des communications qui portent un caractère de mysticisme et d'étrangeté ou qui prescrivent des cérémonies et des actes bizarres. Il y a toujours alors un motif légitime de suspicion. D'un autre côté, croyez bien que lorsqu'une vérité doit être révélée à l'humanité, elle est, pour ainsi dire, instantanément communiquée dans tous les groupes sérieux qui possèdent de sérieux médiocres, et non pas à tel ou tel à l'exclusion des autres. Nul n'est parfait médium s'il est obsédé. Et il y a obsession manifeste lorsqu'un médium n'est apte qu'à recevoir les communications d'un esprit spécial, si haut que celui-ci cherche à se placer lui-même. En conséquence, tout médium, tout groupe qui se croit privilégié par des communications que seuls ils peuvent recevoir et qui, d'autre part, sont assujettis à des pratiques qui frisent la superstition, sont indubitablement sous le coup d'une obsession des mieux caractérisés, surtout quand l'esprit dominateur se targue d'un nom que tous, esprits et incarnés, nous devons honorer et respecter, et ne pas laisser commettre à tout propos. Il est incontestable qu'en soumettant au creuset de la raison et de la logique toutes les données et toutes les communications des esprits, il sera facile de repousser l'absurdité et l'erreur. Un médium peut être fasciné, un groupe abusé, mais le contrôle sévère des autres groupes, mais la science acquise et la haute autorité morale des chefs de groupe, mais des communications des principaux médiums qui reçoivent un cachet de logique et d'authenticité de nos meilleurs esprits feront rapidement justice de ces dictées mensongères et astucieuses et émaner d'une tourbe d'esprits trompeurs ou méchants. Eraste, disciple de Saint-Paul, Paris, 1862 Voir à l'introduction le paragraphe 2 Contrôle universel de l'enseignement des esprits Livre des médiums Chapitre 23 de l'Obsession Nous voici sur Terre à chercher à comprendre ce que nous vivons. Certains d'entre nous avons une facilité à percevoir ce qui s'affranchit de la matière, à entrer en lien avec ce monde des esprits. Certains ont des facultés plus ou moins sensibles, plus ou moins éduquées. Et ces médiums se font parfois malmenés, trompés, dupés, induits en erreur par des communications plus ou moins véridiques. Alors il est important de comprendre comment pouvoir identifier ces faux semblants. Ne jamais tout croire à la lettre. Ne jamais se précipiter, mais toujours prendre le temps de la réflexion, de l'observation, du bon sens même, et le temps pour croiser les différentes informations qui sont accessibles et que l'on peut trouver en parfois juste demandant à ceux qui ont déjà un peu de pratique. Nombreux sont ceux qui cherchent à se faire valoir ici. Pourquoi cela changerait une fois passé de l'autre côté, une fois qu'ils auront laissé ici leur corps ? Rappelons-nous que notre monde ici-bas n'est qu'une pâle copie du monde des esprits. bien fade d'ailleurs. Alors, lorsque nous sommes en réception de ce message du plan des esprits, de ce plan spirituel qui s'affranchit de la matière, soyons vraiment très humbles. Ne cherchons pas à nous faire valoir, à dire aux uns et aux autres que nous savons, que nous avons une information que d'autres n'ont pas, que nous pouvons avoir des communications. non, ce que nous faisons là, ce n'est que qu'exprimer notre orgueil, de dire haut et fort combien nous sommes imparfaits. Le message médiumnique est avant tout pour le médium, pour qu'il puisse se réformer intimement, pour qu'il puisse se scruter dans ce qui lui est transmis s'il y a moyen de s'améliorer moralement. Alors, avant de le passer à qui que ce soit, prenons le temps de l'analyser pour soi, de nous analyser face à ce message. Ensuite, nous pourrons l'utiliser pour que d'autres puissent grandir, s'améliorer moralement. Mais pour que cela fonctionne, il faut que le message soit vérifié, valide. Et pour cela, il nous faut être très vigilant sur les détails, sur la cohérence du message, sur les intérêts qu'il y aurait à véhiculer un tel message. Le seul intérêt poursuivi par les bons esprits est l'amélioration morale de l'humanité. Il s'agit donc d'apaiser, de consoler, de guider, de renforcer, d'encourager, d'éclairer, de faciliter la compréhension, mais pas beaucoup plus. Ils font déjà tellement pour nous en nous inspirant telle et telle pensée, en nous invitant à aller sur tel ou tel chemin, aller dans telle ou telle direction pour rencontrer ceux qui nous faciliteront notre apprentissage de l'amour. Bien souvent, ces bons esprits nous portent à bout de bras, littéralement, alors que nous avons chuté à terre, alors que nous sommes fatigués, épuisés, alors que nous baissons les bras, désespérons parfois même. Il s'agit ici d'être conscient où nous allons, d'être conscient du chemin que nous allons emprunter pour y parvenir et de bien être attentif au pourquoi de ce voyage. Aime Dieu et sache pourquoi tu l'aimes. C'est aussi simple que ça. Prenons le temps de réfléchir à tout ça. Prenons le temps de comprendre ce que nous vivons. Prenons le temps de raisonner, d'observer, et d'étudier, car cela sera la meilleure façon de savoir si les esprits sont de Dieu ou non. Prenons le temps de méditer ces quelques idées partagées aujourd'hui. que cette journée soit paisible pour chacun d'entre nous et puisse éclairer nos pensées. Merci à tous ces frères qui nous accompagnent au quotidien, nous protégeant, nous guidant, nous inspirant de bonnes pensées. que la paix soit dans chacun de nous. Ainsi soit-il. de bonnes pensées. Sous-titrage Société Radio-Canada